« Je me sentais mal », évoque ces complexes. Cette fin d'année est chargée pour Luan. La chanteuse vient en effet de sortir son quatrième album. Intitulé « Sentiments ». Cet opus, très particulier, est né d'échange entre la jeune femme et ses fans sur des histoires d'amour, de rupture ou encore de deuil. Un album qui fait donc écho à l'histoire douloureuse de Luan et les nombreux drames qu'elle a vécu. Un titre, secret, et même dédié à sa fille Esmé, qu'elle a eue avec Florian Rossi en 2020. Une nouvelle vie de maman que la jurée de Devoici qui tient à protéger tant elle a pu recevoir de critiques sur les réseaux sociaux. À l'annonce de sa grossesse, Luan avait en effet reçu de nombreuses réflexions qui l'ont blessée. La jeune femme a donc à cœur de protéger sa fille des dérives de notre société. Invité dans la matinale de RTL, dimanche 11 décembre, pour parler de son dernier album. Luan a notamment évoqué la place des femmes aujourd'hui et les pressions que l'on fait peser sur elles. Au micro de RTL, celles dont les changements de look sont toujours scrutés et revenus sur les difficultés à s'accepter et ses complexes physiques, Quand on est une femme, il y a des injonctions qui font que c'est compliqué. Il faut quand même comprendre qu'à 12 ans, on se comparait avec nos copines. Je me sentais mal parce que je n'avais pas forcément le corps de certaines. À confesser la jeune maman, avant de s'interroger, comment peut-il y avoir autant de pression de la part de la société sur le corps ? C'est insensé. L'interprète de Donne-moi ton cœur a également exprimé son souhait que les choses évoluent afin que sa fille puisse grandir dans une société différente, comme toutes les filles. Ça ne sera pas facile. Pour ma fille, j'espère que ça sera plus simple. Mais ça sera toujours un peu compliqué. Une situation pas très simple donc.